Je pense que c'est un atout pour un lycée professionnel avoir des matériels comme ça parce qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'on a nous et ce qu'on trouve dans les parcs-machines des professionnels. Dès le début de seconde, on commence par tout ce qui est petits engins d'espace vert, genre tout ce qui est tronçonneuse, débroussailleuse. Si on n'a pas de théorie, on arrive devant la machine, on nous dit qu'on ne saura pas quoi faire. Et on apprend aussi à programmer les robots de ton. Je me souviens que notre prof de deux temps nous disait que c'est du travail d'horlogerie parce que c'est vrai que c'est des toutes petites pièces. Quand on dit monter une machine, il faut savoir après la remonter. Il faut être organisé pour éviter de perdre des pièces, savoir où les remettre. Sur nos trois années de bac, on a 22 semaines de stages réparties dans les trois ans. Il y a du travail vraiment dans tous les domaines de l'espace vert. Le nombre de techniciens qui sont recherchés dans les entreprises, c'est quand même impressionnant. C'est pas dur pour l'instant. Sous-titrage ST' 501